Grâce à vos dons, la lutte contre la maladie d'Alzheimer progresse. Hélas, pas assez vite. Comme nous le constatons malheureusement encore trop souvent dans l'épreuve du quiz. Marguerite de... Marguerite... L'autre... Disons non à la maladie, donnons et surtout jouons à Berthoudieuse. Notre quiz de culture générale. Vous avez conscience que là, Marguerite d'Angoulême, là, vous avez... Elle avait retrouvé son nom là. Oui, mais vous vous rendez compte que vous me chargez, là ? Je vous fais passer pour un sénile, c'est quand même vraiment injuste. C'est pas très gentil. C'est pour ça que la première question, je vous l'offre. Enfin, je vous l'offre, ça sera votre question en tout cas. Le droit canonique, c'est l'ensemble des lois adoptées par les autorités catholiques pour ses fidèles. Au Moyen-Âge, les canonistes parviennent peu à peu à unifier ce droit. Mais saviez-vous, Stéphane, qu'un âge canonique, c'est 50 ans ? Vrai ou faux ? Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. C'est l'âge à partir duquel les femmes ne risquent pas de perturber les prêtres. Vous répondez ? Alors, 50 ans, ça me paraît bien vieux. Un âge canonique, mais ça, oui, ça doit avoir un rapport direct avec le droit canon et peut-être la validité d'un certain nombre de directives ou la distance entre les différents conciles. Une foi n'est pas coutume. Stéphane, vous êtes sur la bonne voie. Oui, je sais. Mais quelle est la réponse à cette question ? Oui, alors, je sais que c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'âge à partir duquel la femme ne va pas émoustiller le prêtre. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on choisit les bonnes de purée. Oui, certes, mais ce n'est pas tout à fait la question. 40 ans ou 50 ans ? Est-ce que 50 ans, c'est un âge canonique ? Je trouve que c'est un peu vieux, 50 ans. Mais je vais dire oui. Vous avez vu ? Vous avez vu ? C'est par faute de vous avoir aiguillé. Vous aviez partiellement la bonne réponse. C'est pas d'ailleurs un bon raisonnement. Je ne sais pas si vous l'en regardez sur Europe1.fr. J'aimerais que vous regardiez. Repassez-vous la bande. On rembobine-t-il aujourd'hui, Stéphane. Il suffit de mettre le curseur un peu avant et on ne rembobine pas. Oui, on rembobine. C'est vrai ? Non, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Votre sourire pervers est machiavédique. Écoutez, je ne suis absolument pas pervers et je vais vous contredire tout de suite en vous accordant un demi-point. Puisque vous aviez le bon raisonnement, je vous donne un demi-point. Je suis comme ça. Mais vous savez qu'on ne comptabilise pas les demi-points. Si, 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 nous verrons tout à l'heure. Question numéro 2 pour vous Clémentine. J'aimerais évoquer à présent le maréchal Joffre, le vainqueur de la Marne, le premier maréchal de la Troisième République, Jojo, pour les intimes. Voici la question. A-t-il vécu assez longtemps pour jouer à la première édition du Monopoly ? Alors, la première édition du Monopoly, c'est avant, au moment de la crise de 1929 ou juste après. Ce n'est pas le Landlord's Game qui a été créé par Elisabeth Magui, qui est la vraie créatrice du Monopoly. Qui était d'ailleurs un jeu qui était destiné à dénoncer la rente foncière aux Etats-Unis. Elle cherche le point bonus. Je joue le demi-point pour jouer l'égalité. Donc, est-ce que Joffre est mort après la guerre de 1914 ? Je pense qu'il aurait pu jouer au Monopoly. Il a adoré ça. Il a dû adorer jouer au Monopoly. Parce que lui qui avait gagné la guerre dans les tranchées... Avec Pétain, il se faisait des... Pétain, j'ai la rue de paradis. Il se faisait des super parties. Oui, je pense qu'il a pu... Je pense que le Monopoly, c'est les années 30. Ça doit être peut-être même 32, 34, le Monopoly, quelque chose comme ça. C'est après la crise de 1929, en tout cas, me semble-t-il, où un gars qui est au chômage pendant la crise de 1929 récupère le Landlord's Game et crée Monopoly. Donc, votre réponse, c'est que Joffre a pu jouer. Oui, je pense, oui. Il a beaucoup aimé ça. Vous avez perdu. Avec Pétain qui finit en prison. Non, il est mort à 78 ans en 1931. La première édition du Monopoly date de 1935. Et en 2015, pour fêter les 80 ans, l'éditeur du jeu avait mis en vente secrètement une seule et unique boîte du jeu avec que des vrais billets dedans. Vous êtes d'accord que ça vaut le droit canon, cette histoire. Ça vaut ce que je décide. 31 et 35, vous êtes gonflé. C'est moi qui décide. Un demi-point. Et j'accorde, effectivement, un demi-point également. Nous sommes à égalité. Stéphane, question numéro 3 pour vous. Sur la tapisserie de Bayeux, dont vous avez hérité, on peut voir l'émouvant récit de la mort du dernier roi anglo-saxon, Harold Godwinson, survenu le 14 octobre 1066, durant la bataille d'Astings. Selon la légende, il est mort mystérieusement sans avoir été touché. Un visage impassible. Ses compagnons d'armes ont longtemps cru qu'il s'était endormi de fatigue. Vrai ou faux ? C'est beau cette histoire. C'est beau, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Mais vous vous basez sur quoi ? Je ne sais pas. Il y en a un instant. Ça serait beau, ça Stéphane qui soit épuisé au combat. J'ai lu le récit de Guillaume le Conquérant. Je n'ai pas souvenir que Harold, King Harold, soit mort. Faites-vous confiance alors, vous répondez. Vrai ou faux, cette histoire ? Faites-vous confiance Stéphane. Parfois, vous êtes quand même le monsieur patrimoine, le monsieur histoire. C'est vrai ? C'est vrai ? Vous dites c'est vrai ? Vous avez perdu ? Non mais je fais tout, je fais tout pour lui donner des points. Mais non, vous avez dit l'inverse, c'est vrai ou c'est faux l'histoire. Vous me dites c'est vrai. C'est vrai qu'il ne s'est pas endormi. Mais non, la question n'était pas formulée comme ça Stéphane. Vous réécrivez l'histoire, ce qui est très inquiétant. Pas du tout, je vous ai demandé si selon la légende, il est mort mystérieusement sans avoir été touché, un visage impassible. Mais non, il est mort, il est mort, on l'a tué. Oui, je me doute bien. C'est tout l'inverse de ce que je vous disais. Il a été tellement amoché qu'on a fait venir sa femme pour le reconnaître. Elle a réussi à l'identifier grâce à des marques sur le corps dont elle seule connaissait l'existence. Vous le saviez ? Non, vous avez mal répondu. C'est ce qu'il nous a dit. J'avais la bonne réponse. C'est une erreur de procédure quelque part. On pourrait dire que... Je demande le point. Attention, je donne un demi-point. Alors là, jamais le compte n'a été aussi peu rond. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Nous sommes à 1 à 1,5. Question numéro 4 pour vous Clémentine. La forme si particulière des cabines téléphoniques rouges que l'on trouve à Londres ont été inspirées de tombes du 18e siècle. Vrai ou faux ? La fameuse cabine téléphonique anglaise. J'adore les cimetières anglais, extrêmement dans cette esthétique un peu gothique et troubadour. J'aime beaucoup ça. Et en effet, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs au Père Lachaise, ces espèces de casemates assez ouvragées. Et ça ressemble en effet assez à des cabines téléphoniques. Je répondrai oui. Elle répond oui. Est-ce que le quiz va se jouer sur cette question ? Vous avez gagné ! Je gagne sur la cabine téléphonique ! Sir John Sohn est un architecte britannique de la fin du 18e, début du 19e. A la mort de sa femme, il est inconsolable. Il va lui faire dessiner une tombe avec une forme très originale. Gilles Gilbert-Scott, un autre architecte très influencé par le néogothique, il va s'en inspirer. Il sera à l'origine de la création des célèbres cabines téléphoniques rouges en 1936. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup des cabines téléphoniques rouges. Il les supprime les unes après les autres. C'est terrible. Vous savez, c'est comme nous, on n'a plus de cabines téléphoniques. C'est tous les bistrots qu'ils doivent les racheter, parce que c'est un bel objet, la cabine téléphonique anglaise. Vous savez ce qui est amusant aussi, c'est de les transformer en bibliothèque. Oui, c'est une belle idée ça. Ça arrive à certaines cabines téléphoniques françaises, mais comme elles ne sont pas du tout aussi jolies, est-ce qu'on a envie d'aller y piocher ? Oui, c'est moins joli, mais ils devraient faire ça. J'en ai vu. J'ai cru que vous aviez eu l'idée. Dans certains villages anglais. Eh bien, c'est une belle victoire pour Clémentine qui part la tête haute. Europe 1, historiquement vôtre.